La roche aux guillemots par Guy de Maupassant. The Guillemots, rock by Guy de Maupassant. Voici la saison des guillemots. Here is the season of the guillemots. D'avril à la fin de mai, avant que les baigneurs parisiens arrivent, on voit paraître soudain, sur la petite plage des Treta, quelques vieux messieurs beauté, sanglés en des vestes de chasse. From April to the end of mai, before the Parisian bathers arrive, one suddenly sees on the small beach of Etretat a few old gentlemen in hunting jackets, booted and strapped up. Ils passent quatre ou cinq jours à l'hôtel aux villes, disparaissent, reviennent trois semaines plus tard, puis, après un nouveau séjour, s'en vont définitivement. They spend four or five days at the Havel Hotel, disappear, come back three weeks later, then, after another stay, they leave for good. On les revoit au printemps suivant. They are seen again the following spring. Ce sont les derniers chasseurs de guillemots, ceux qui restent des anciens, car ils étaient une vingtaine de fanatiques, il y a trente ou quarante ans. Ils ne sont plus que quelques enragés tireurs. They are the last guillemots hunters, those who remain from the old ones. For there were twenty fanatics thirty or forty years ago, there are only a few desperate shooters left. Le guillemot est un oiseau voyageur fort rare, dont les habitudes sont étranges. The guillemot is a very rare migratory bird with strange habits. Il habite presque toute l'année les parages de Terre-Neuve, des îles Saint-Pierre et Miquelon. Mais, au moment des amours, une bande d'émigrants traverse l'océan. Et, tous les ans, vient pondre et couver au même endroit, à la roche dite au guillemot, près d'Etretat. On n'en trouve que là, rien que là. Ils y sont toujours venus, on les a toujours chassés, et ils reviennent encore. Ils reviendront toujours. They are found only there, nowhere else. They have always come there, they have always been hunted, and they still come back, they will always come back. Sitôt les petits élevés, ils repartent, disparaissent pour un an. As soon as the young are raised, they leave, disappear for a year. Pourquoi ne vont-ils jamais ailleurs? Ne choisissent-ils aucun autre point de cette longue falaise blanche et sans cesse pareille qui court du Pas-de-Calais au Havre? Why do they never go anywhere else? choose no other point on this long white and constantly similar cliff that runs from Pas-de-Calais to Le Havre? Quelle force? Quel instinct invincible? Quelle habitude séculaire pousse ces oiseaux à revenir en ce lieu? Quelle première émigration? Quelle tempête peut-être a jadis jeté leur père sur cette roche? Quelle première émigration, quelle storm peut-être, once threw leur fathers onto cette roche? Et pourquoi les fils, les petits-fils, tous les descendants des premiers y sont-ils toujours retournés? And why have the sons, the grandsons, all the descendants of the first ones always returned to it? Ils ne sont pas nombreux. Une centaine au plus, comme si une seule famille avait cette tradition, accomplissait ce pèlerinage annuel. They are not numerous, a hundred at most, as if only one family had this tradition, performed this annual pilgrimage. Et chaque printemps, dès que la petite tribu voyageuse s'est réinstallée sur sa roche, les mêmes chasseurs aussi reparaissent dans le village. And every spring, as soon as the little traveling tribe has settled back on its rock, the same hunters also reappear in the village. On les a connus jeunes autrefois. Ils sont vieux aujourd'hui, mais fidèles au rendez-vous réguliers qu'ils se sont donnés depuis trente ou quarante ans. They were once known as young men. They are old now, but faithful to the regular rendez-vous they have kept for thirty or forty years. Pour rien au monde, ils n'y manqueraient. For anything in the world, they would not miss it. C'était par un soir d'avril de l'une des dernières années. It was on an April evening of one of the last years. Trois des anciens tireurs de guillemots venaient d'arriver. Un d'eux manquaient, Monsieur Darnell. Three of the former guillemot shooters had just arrived. One of them was missing, Mr. Darnell's. Il n'avait écrit à personne, n'avait donné aucune nouvelle. He had written to no one, had given no news. Pourtant il n'était point mort, comme tant d'autres. On l'aurait su. Yet he was not dead, like so many others, we would have known. Enfin, là d'attendre, les premiers venus se mirent à table. Et le dîner touchait à sa fin, quand une voiture roula dans la cour de l'hôtellerie, et bientôt le retardataire entra. Finally, tired of waiting, the first arrival sat down to dinner, and as it was coming to an end, a carriage rolled into the inn courtyard, and soon the latecomer entered. Il s'assit, joyeux, se frottant les mains, mangea de grand appétit, et, comme un de ses compagnons s'étonnait qu'il fût en redingote, il répondit tranquillement. He sat down, happy, rubbing his hands, ate with great appetite, and when one of his companions wondered why he was wearing a frock coat, he replied calmly. Oui. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Yes, I didn't have time to change. On se coucha en sortant de table, car, pour surprendre les oiseaux, il faut partir bien avant le jour. They went to bed after leaving the table, because to surprise the birds, you have to leave well before dawn. Rien de joli comme cette chasse, comme cette promenade matinale. Nothing is as beautiful as this hunt, this morning walk. dès 3 heures du matin, les matelots réveillent les chasseurs en jetant du sable dans les vitres. At 3 in the morning, the sailors wake up the hunters by throwing sand on the windows. En quelques minutes, on est prêt et on descend sur le péret. In a few minutes, they are ready and descend to the platform. Bien que le crépuscule ne se montre point encore, les étoiles sont un peu pâlies. La mer fait grincer les galets. La brise est si fraîche qu'on frissonne un peu, malgré les gros habits. Although twilight is not yet visible, the stars are a little pale, the sea grinds the pebbles. The breeze is so fraîche that one shivers a little, despite the heavy clothing. Bientôt les deux barques poussées par les hommes dévalent brusquement sur la pente de cailloux ronds avec un bruit de toile qu'on déchire, puis elles se balancent sur les premières vagues. Soon the two boats pushed by the men suddenly rush down the slope of round stones with a sound of tearing canvas. Then they sway on the first waves. La voile brune monte au mât se gonfle un peu, palpite, hésite et bombez de nouveau, ronde comme un ventre, emporte les coques goudronnées vers la grande porte d'aval qu'on distingue vaguement dans l'ombre. The brown sail rises to the mast, swells a little, flutters, hesitates and, bulging again, round like a belly, carries the tarred hulls towards the great downstream gate, which can be vaguely distinguished in the darkness. Le ciel s'éclaircit, les ténèbres semblent fondre, la côte paraît voilée encore, la grande côte blanche, droite comme une muraille. The sky brightens, darkness seems to melt away, the coast still appears veiled, the great white coast, straight as a wall. on franchit la man-porte, voûte énorme où passerez un navire, on double la pointe de la courtine, voici le val d'Antifère, le cap du même nom, et soudain on aperçoit une plage où des centaines de mouettes sont posées. voici la roche au guillemot, C'est tout simplement une petite bosse de la falaise. Et, sur les étroites corniches du roc, des têtes d'oiseaux se montrent, qui regardent les barques. It is simply a small bump on the cliff, and on the narrow ledges of the rock, bird heads are visible, watching the boats. Ils sont là, immobiles, attendant, ne se risquent en point à partir encore. They are there, motionless, waiting, not daring to leave yet. Quelques-uns, piqués sur des rebords avancés, ont l'air assis sur leur derrière, dressés en forme de bouteille, car ils ont des pattes si courtes qu'ils semblent, quand ils marchent, glissés comme des bêtes à roulettes. Some of them, perched on advanced ledges, look like they are sitting on their backsides, raised in the shape of a bottle, because their legs are so short, that when they walk, they seem to glide like roller animals. Et, pour s'envoler, ne pouvant prendre des lampes, il leur faut se laisser tomber comme des pierres, presque jusqu'aux hommes qui les guettent. And to take flight, not being able to gain momentum, they have to let themselves fall like stones, almost to the men who are watching them. Ils connaissent leur infirmité et le danger qu'elle leur crée, et ne se décident pas vite à s'enfuir. They are aware of their infirmity and the danger it creates, and do not quickly decide to flee. Mais les matelots se mettent à crier, battent leur bordage avec les taulets de bois, et les oiseaux, pris de peur, s'élancent un à un, dans le vide, précipités jusqu'au ras de la vague. But the sailors start to shout, beat their hulls with wooden poles, and the birds, frightened, launch themselves one by one into the void, precipitated to the very edge of the wave. Puis, les ailes battant à coup rapide, ils filent, filent et gagnent le large, quand une grêle de plomb ne les jette pas à l'eau. Pendant une heure on les mitraille ainsi, les forçant à déguerpir l'un après l'autre, et quelquefois les femelles au nid, acharnées à couver, ne s'en vont point. For an hour they are bombarded like this, forced to flee one after the other, and sometimes the females on the nest, determined to hatch, do not leave. Et reçoivent coup sur coup les décharges qui font jaillir sur la robe blanche des gouttelettes de sang rose, tandis que la bête expire sans avoir quitté ses œufs. And receive blow after blow from the shots that cause droplets of pink blood to spurt on their white feathers, while the animal expires without having left its eggs. Le premier jour, M. Darnell chassa avec son entrain habituel. Mais, quand on repartit vers 10 heures, sous le haut soleil radieux, qui jetait de grands triangles de lumière dans les échancrures blanches de la côte, il se montra un peu soucieux, rêvant parfois, contre son habitude. which threw large triangles of light into the white notches of the coast, he seemed a little worried, sometimes lost in thought, against his habit. dès qu'on fut de retour au pays, une sorte de domestique en noir vint lui parler bas. As soon as they returned to the country, a kind of black servant came to speak to him in a low voice. Il sembla réfléchir, hésiter, puis il répondit. He seemed to reflect, hésiter, then he replied, Non, demain. No, tomorrow. Et, le lendemain, la chasse recommença. And the next day, the hunt resumed. Mr. Darnell, cette fois, manqua souvent les bêtes, qui pourtant se laissaient chouard presque au bout du canon de fusil. Mr. Darnell's, this time, often missed the animals, who nevertheless let themselves fall almost at the end of the rifle barrel. Et ses amis riant, lui demanda s'il était amoureux, si quelques troubles secrets lui remuaient le cœur et l'esprit. And his friends laughed, asking him if he was in love, if some secret trouble was stirring his heart and mind. À la fin, il en convainc. In the end, he admitted it. Oui, vraiment, il faut que je parte tantôt, et cela me contrarie. Yes, really, I have to leave soon, and it bothers me. Comment? Vous partez? Et pourquoi? What? You're leaving. And why? Oh! J'ai une affaire qui m'appelle. Je ne puis rester plus longtemps. Oh! I have a business that calls me. I can't stay any longer. Puis on parla d'autre chose. Then they talked about something else. Dès que le déjeuner fut terminé, le valet en noir reparut. As soon as lunch was over, the black valet reappeared. Mr. Darnell ordonna d'atelier, Mr. Darnell's ordered the carriage to be ready, and the man was about to leave when the three other hunters intervened, insisting, begging, and urging their friend to stay. L'un d'eux, à la fin, demanda. One of them finally asked. Mais, voyons, elle n'est pas si grave, cette affaire, puisque vous avez bien attendu déjà deux jours. But come on, this matter isn't so serious since you've already waited two days. Le chasseur tout à fait perplexe, réfléchissait, visiblement combattu, tiré par le plaisir et une obligation, malheureux et troublé. The hunter, completely perplexed, reflected, visibly torn between pleasure and obligation, unhappy and troubled. Après une longue méditation, il murmura, hésitant. After a long meditation, he murmured, hesitating. C'est que, c'est que, je ne suis pas seul ici. J'ai mon gendre. It's just that, it's just that. I'm not alone here, I have my son-in-law. Ce furent des cris et des exclamations. There were cries and exclamations. Votre gendre? Mais où est-il? Your son-in-law? But where is he? Alors, tout à coup, il sembla confus, et rougi. Then suddenly, he seemed embarrassed and blushed. Comment? Vous ne savez pas? Mais, mais, il est sous la remise. What? You don't know? But, but, he's under the shed. Il est mort. He's dead. Un silence de stupéfaction régna. A silence of astonishment reigned. Monsieur Darnell reprit, de plus en plus troublé. Mr. Darnell's continued, increasingly troubled. J'ai eu le malheur de le perdre. Et, comme je conduisais le corps chez moi, à Briseville, j'ai fait un petit détour pour ne pas manquer notre rendez-vous. I had the misfortune of losing him, and as I was driving the body to my home in Briseville, I made a little detour so as not to miss our appointment. Mais, vous comprenez que je ne puis m'attarder plus longtemps. But you understand that I cannot linger any longer. Alors, un des chasseurs, plus hardi. Then one of the hunters, bolder. Cependant, puisqu'il est mort, il me semble qu'il peut bien attendre un jour de plus. However, since he is dead, it seems to me that he can wait one more day. Les deux autres n'hésitèrent plus. The other two no longer hesitated. C'est incontestable, dirent-ils. It's undeniable, they said. Monsieur Darnell semblait soulagé d'un grand poids. Encore un peu inquiet pourtant, il demanda. Mr. Darnell seemed relieved of a great weight, still a little uneasy, he asked. Mais là, franchement, vous trouvez? But, honestly, do you think? Les trois autres, comme un seul homme, répondirent. The other three, as one man, answered. Parbleu. Mon cher, deux jours de plus ou de moins n'y feront rien dans son état. Of course, my dear, two more days or less will make no difference in his condition. Alors, tout à fait tranquille, le beau-père se retourna vers le croque-mort. Then, completely calm, the father-in-law turned to the undertaker. Eh bien, mon ami, ce sera pour après-demain. Well, my friend, it will be the day after tomorrow. I'll see you next time.